A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Le ministre du Tourisme Didier Mazinga a réuni ce mardi le comité de gestion de l'Office national du tourisme pour des nouvelles orientations, ce après la restitution de son séjour en Ile-Maurice où il a représenté la République démocratique du Congo aux assises de l'Organisation mondiale du tourisme. Un reporter signé Vital Pagabita. La République démocratique du Congo se félicite de son élection comme membre du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme en Ile-Maurice. A son retour à Kishasa, le ministre du Tourisme Didier Mazinga Moukanzou est revenu sur les idées forçantes de sa mission. Nous avons participé et adopté les rapports qui ont été présentés, adopté aussi le budget pour les deux mandats qui vont suivre, dont l'Ile-Maurice et Assine, la présidence de la CAF. Et aussi, nous avons participé et présenté la candidature de la RDC au niveau du conseil exécutif de l'OMT. Dans 13 pays ont postulé. La République démocratique du Congo a gagné cette élection. Désormais, nous allons siéger au niveau du conseil exécutif de l'OMT. Et au même moment, j'ai présenté la candidature pour que la RDC puisse siéger au bureau comme vice-président du conseil. Ça sera très important pour le pays. Nous allons profiter pour relancer les activités du tourisme à notre pays. Ce mardi, le patron du tourisme a réuni les comités de gestion de l'Office national du tourisme et les conseils d'administration que préside Mme Moukoubou Malika Faïla, et ce, pour des nouvelles directives. Avec l'excellence, nous allons travailler main dans la main pour faire redorer l'image ternie du tourisme de notre pays, la RDC, et qu'ensemble, tout est possible. Une commission a été mise en place pour la matérialisation des nouvelles directives, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Nous allons présenter cet atelier de renforcement des capacités organisées le week-end dernier par la Société de développement des entreprises, ceci à l'intention des entrepreneurs et autres prestataires de services en matière de responsabilité. La formation de 48 heures a consisté à accroître les connaissances des prestateurs de services en matière de responsabilité sociétale des entreprises, qui devient de plus en plus une exigence sur le point mondial. De nos jours, les entreprises sont appelées à s'adapter aux standards au-delà de certaines contraintes. Nous avons commencé par de généralité sur la notion préliminaire en ce qui concerne la responsabilité sociétale. De généralité, nous sommes passés aux trois piliers de développement durable. La responsabilité sociétale s'est transposée sur le pilier du développement durable. Nous avons le pilier socio-économique, le pilier environnemental et le pilier social. Alors, nous avons essayé de passer en revue quelques approches économiques. Nous avons essayé au niveau de la responsabilité du pilier environnemental, j'allais dire. Nous avons essayé de voir ensemble quelles sont les pratiques que les prestataires doivent avoir en ce qui concerne la responsabilité sociétale. Ces acteurs de développement des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent les piliers de l'économie du pays, qui constituent le pilier de l'économie du pays, sont appelés à se positionner sur le marché de services et développement des entreprises gage de leur réussite. Cet atelier qui a débuté le jeudi 3 août et qui s'est clôturé ce week-end avait pour objectif final d'accompagner les entrepreneurs des petites, micro et moyennes entreprises dans les outils de la mise en œuvre de la responsabilité des sociétés. Le 9e jeu de la francophonie finit. Place à présent au tourisme, quelques délégations ont été conviées par l'Office national du tourisme à visiter le site Lola et à Bonomo, situé à Kinshasa. Cédric Yenina. Au-delà des expos proposées au grand public, sous les stands, au stade des Martyrs et Tata Raphaël, l'Office national du tourisme a actionné les leviers touristiques des excursions, dont les derniers visaient ces sanctuaires éloignés de Kinshasa. Une immersion spectaculaire dans la nature pour les athlètes, visiteurs et autres délégations de 9e jeu de la francophonie qui, dans la finalité, ont pu se faire une idée de l'incroyable patrimoine touristique de la République démocratique du Congo face à la nature dans sa forme brute à travers les familles des bonobos, espèces endémiques, vivant uniquement en République démocratique du Congo. Nous sommes dans Lola et à Bonobo. Cette visite, entièrement prise en charge par l'Office national du tourisme, à travers son directeur général, Yombo Mouke Di Jolie, a suscité de l'intérêt des visiteurs qui ont exprimé leur envie de revenir sur la terre des léopards pour explorer en profondeur ces différents sites, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces du pays. Parlons toujours de la francophonie. À l'heure du départ de Kinshasa, les délégations étrangères se sont félicitées du moyen de transport mis à leur disposition par la République démocratique du Congo, pays organisateur. Riqui Lohen vous a signé ce reportage. Les 9e juillet de la francophonie Kinshasa 2023 ont été une réussite à tout point de vue. Nous n'avons pas inventé cette assertion. Elle est celle des différentes délégations que nous avons approchées à leur départ. On est de transport, c'est ok. Alors, de manière générale, la logistique a été très bonne. De manière générale, les chauffeurs ont généralement bien conduit. La plupart ont été des bons conducteurs. Et on ne peut que souhaiter bonne chance à la RDC et à tous ces pays qui ont participé à ces grands événements qui ont réuni les francophones partout dans le monde. Nous aimons Transacadémia, ont-ils scandé en chœur. La France Académia, nous aimons Transacadémia ! Cet établissement de transport en commun des étudiants sort du lot par la qualité de travail de ces chauffeurs qui ont offert le meilleur moyen de déplacement aux athlètes dans des bus neufs et soignés sous le management de Georges Ongelo Danga et José Makengo, respectivement directeur général et directeur général adjoint de Transacadémia. Cette jeune société de transport des étudiants congolais a participé à l'accueil, aux navettes et à l'accompagnement des participants dans tous leurs mouvements. Sans Heure, Transacadémia a grandement contribué au bon déroulement des Jeux de la francophonie. C'est donc sur une pierre blanche qu'est la RDC, par son président Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, vient d'écrire sur les annales des Jeux de la francophonie. Les 9e Jeux de la francophonie tenus en République démocratique du Congo ont marqué l'histoire du pays. Les notables de Kananga se sont joints aux milliers de Congolais pour saluer la réussite de ces Jeux et faire le plaidoyer pour la matérialisation de la construction du stade Ndae à Kananga. Je suis Sylvain Bakajika, notable de la ville de Kananga, qui est venu se joindre à moi, Rémi Moussungaï, secrétaire sportif honoraire de l'U.S. Tchinkoukou Sanga Bilembi de Kananga, pour féliciter hautement son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, président de la République-chef de l'État et organisateur du 9e Jeux de la francophonie. Pour avoir réussi cet exploit, son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo est entré debout, vivant dans le panthéon des grands sportifs du monde. Nous tenons à lui présenter une fois de plus tout notre soutien pour la réalisation de toutes les œuvres. Ndae a réalisé un sport jamais égalé. C'est à ce titre que nous demandons au premier sportif congolais devenu africain, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, de nous construire des stades portant le nom d'Ndae Moulamba dans la ville de Kananga. Et au nom de toute la population du Kassai central et par extension de l'espace Grand Kassai, nous réitérons notre demande de voir cette œuvre sportive continuer dans des bonnes installations comme celles que nous venons de vivre dans la ville et la province de Kinshasa. Et dans la province de Litori, la population ne jure que par la paix. La paix a été lancée par les notables de cette province. Sous le commandement du lieutenant général Luboyankachomadjouni, toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire de Litori pour la bonne tenue des élections d'ici décembre 2023. Dans cette province, nous en voulons pour prêve la stabilisation de plusieurs zones jadis sourcées d'insécurité et les retours des déplacés dans leur village d'origine. Ce bilan positif démontre à suffisance la détermination et l'engagement du commandant suprême de forces armées Félix-Antoine Tiseké-Chulombo a pacifié l'est de la RDC. Ses efforts sont salués par Patrick Rouvalet, notable du territoire de Djougou. Le temps de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement, il y a des développements à la province de Litori. Nous voyons passer par là les routes soit asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales à travers la réhabilité. Le genre de circuit, c'est ça vraiment parmi des tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de Litori. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'état puis le régime spécial de l'état de siège qui a travers son gouverneur, l'itinat général Ouboya, Kachamak, sont en train de débattre beaucoup d'efforts pour que la province de Litori change et pèse son image. Occasion pour Cédine Fils de Litori d'inviter le groupe des armées signataires d'actes de cessation des hostilités à demeurer dans la logique de la cohabitation pacifique de toutes les communautés de Litori. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie. Après plusieurs accords de paix, accords de paix de Haru, j'espère qu'il y avait une petite accalmie. qui reste à corps maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part le dérapage que certains groupes armés comme Côte d'Éco continuent encore d'équêter la sécurité de la population de Litori, nous nous appelons aussi à passer à la Côte d'Éco et d'autres groupes armés de la territoire de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évaquer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal d'être à cela. La mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle, instaurée par les garants de la nation, est portée d'espoir pour cette province riche en potentialité et renfermable de personnes douées d'un sens de développement élaborieuse. Le gouverneur Christophe Basséa Nédiot-Wéli a effectué ce mardi un aller-retour ici au Durba, dans le territoire de Ouachar. Question pour lui de poursuivre l'élan de dialogues entamés il y a de cela quelques jours avec les députés et sénateurs de la province. Images et commentaires. Toujours la recherche de la paix. La paix du Haut-de-Wéli légendaire qui avait été perturbée et qu'il fallait aller vers tout le monde. Cette fois-ci, le dialogue s'est fait avec les élits du Haut-de-Wéli, députés nationaux et sénateurs, dans le sens de les associer dans notre démarche de conserver cette paix, de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu, de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé, tout ce qui avait été cassé, devait être restauré, ne devait être restauré qu'après avoir tout expliqué à toute personne qui peut-être avait un certain nombre de questionnements. Je me suis expliqué sans beaucoup trop de prétentions. Ils ont été attentifs, mais moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil, pour qu'on n'arrive jamais à ce qui nous est arrivé. C'est tout à fait normal dans une société. Et ce qui se passe dans les Hauts-de-Wéli, c'est vraiment la démocratie. Puisque tout cela se passe, il n'y a rien d'autre si ce n'est les montages à gauche et à droite où on croit que le gouverneur aurait fait la chance à l'associer à tout le monde et qui se serait prononcé contre lui. Alors à présent dans la province de La Tchopo, où s'effectuent les travaux de raccordement au réseau d'eau par la Régie des eaux. À la commune Mangobo, au quartier Ségama, plus précisément au bloc Kalimassi, depuis son lotissement, il y a environ 20 ans, la population y passe sa vie sans eau potable à proximité. Aussitôt saisi de cette situation préoccupante, maître Elika Mbemoulaya, très connu pour son empathie légendaire, mobilise son équipe pour lancer les travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau de la Régie des eaux. Des travaux qui s'exécutent sur une longueur de près de 500 mètres, financés en sa totalité par ses dinfils de La Tchopo. Outre la prise en charge de la facture d'eau garantie jusqu'au mois de décembre prochain, plusieurs ménages vont se ravitailler en eau potable avec aisance à cette borne fontaine en pleine construction. En guise de rappel, maître Elika Mbemoulaya n'est pas à sa première réalisation. Tout récemment, il a initié une campagne de circoncision et d'accouchement gratuits en faveur de la population du secteur de Loubouyabéra. A travers ses oeuvres caritatives, il donne son apport pour le bien-être de la population de la ville de Kisangani qui la vit naître. Les responsables politiques et membres de l'Union sacrée du Tanganyika ont été appelés à l'unité et à la cohésion nationale par la gouverneure de province. C'était lors d'une réunion dans son bureau de travail. Images et commentaires. Dans l'esprit de restaurer l'unité au sein de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique soutenant la vision salvatrice du président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julien Gunguamoyuma, a communié avec tous les fédéraux de cette famille politique dans la salle de banquet de l'hôtel Flora à Kalemi. Plus de 80 partis politiques ont été présents à cette rencontre qui a connu un moment d'échange sur les valeurs de l'Union sacrée, le soutien aux actions du chef de l'État qui en est son autorité morale et le préparatif de son arrivée à Kalemi à l'occasion de la 10e conférence des gouverneurs. Julien Gunguamoyuma, qui coordonne d'office l'Union sacrée au Tanganyika en sa qualité de la représentante légale du chef de l'État, a demandé à ses hôtes de demeurer sages, objectifs et soudés, pour l'atteinte de l'ère objectif commun, celui d'accompagner Félix Tchisekédi jusqu'à sa réélection en décembre 2023. L'Union sacrée veut dire unité et sagesse, qu'ils ne vous promettent pas des choses qu'ils ne seront pas réalisées. Ce moment d'échange ayant réuni la quasi-totalité de partis politiques de l'Union sacrée implantée au Tanganyika en l'occurrence, ceux du Présidium national, était une aubaine pour les fédéraux de formuler des recommandations à l'endroit de l'autorité provinciale pour la bonne marche de la plateforme. Pétri d'une grande capacité d'écoute et d'analyse, Julien Gunguamoyuma a de nouveau invité ces fédéraux, y compris ceux qui n'ont pas été présents, à rejoindre la table ronde du dialogue pour la 6 du dimanche 13 août qui sera consacrée à l'interprétation de la charte constitutive et la structuration officielle de l'Union sacrée province du Tanganyika. Les faits se sont déroulés en mars 2023 au village Kinsele dans la province du Maimdombi. Cette partie du pays a été attaquée par des assaillants armés et sept mois après ces événements, la gouverneure est allée pour la deuxième fois au chevet des sinistrés. Le gouverneur du Maimdombi a effectué ce week-end une visite à sa population de Kinsele victime des atrocités depuis plusieurs mois causées par des personnes de mauvaise foi. Il y a plus de sept mois passés, qu'elle était dans ses coins de la province pour subvenir aux besoins de sa population et avait promis de revenir afin d'imposer la sécurité durable car cette dernière est l'une des priorités majeures du président de la République. Lors de son arrivée après un vibrant accueil, la patronne de l'exécutif provincial s'y est rendue avec des produits vivriers des premières nécessités pour aider ses administrés à s'en servir tant soit paix avant qu'ils reprennent les chemins des champs leur activité principale. Dans sa brève allocution, Mme Ritabola a indiqué qu'il se mettra en œuvre pendant tout son règne à la tête de la province pour faire revenir la paix, la sécurité sociale et la solidarité entre peuples. Pour leur part, les bénéficiaires très soulagés de la présence du gouverneur de province dans leur entité et de son hospitalité ils l'ont remercié du fait qu'il soit actuellement sécurisé de ses mouvoirs sans aucune inquiétude mais aussi plusieurs soldats ont été placés pour assurer la sécurité de ces villages jusqu'à ce que la paix totale revienne. Kinshasa ou quelques experts du ministère de l'Emploi étaient en formation inter-échange ils ont renforcé leur capacité sur les rouages de la protection sociale axée sur la sécurité sociale. Les activités informelles dans les différentes communautés locales de la RDC en général et dans les 465 quartiers de la capitale font vivre beaucoup de ménages mais malheureusement les personnes ennévrant dans ces secteurs informels ne sont pas informées des opportunités qui sont les leurs en ayant une assurance sociale afin de garantir leur sécurité sociale. Parmi eux les acteurs de la société civile qu'elles sont alors les pistes de solutions à prendre en compte pour garantir leur sécurité sociale une question qui a fait l'objet de cette formation d'inter-échange des informations et d'expertise avec les experts des services techniques du ministère de l'Emploi travail et prévoyance sociale sur la protection sociale axée sur les assurances sociales. Et nous avons organisé cet atelier juste pour raisonner ensemble avec les experts en matière des protections sociales axées sur les assurances sociales ceux de la société civile et ceux de l'état congolais mais à travers le programme qu'on appelle le programme national des protections sociales et avec la direction des mutuelles et assurances. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance de cet atelier quelles que soient leurs expertises ils seront toujours inutiles à l'état congolais. Pourquoi ? Parce que chacun de nous aspire à un changement et ce changement là c'est ce que nous appelons atteindre le niveau de se suffire et de se satisfaire sur tout le plan mais dans un esprit de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Cette formation organisée par le CUNAFED avec l'appui de l'OPC qui s'est clôturée ces 4 août 2023 sera suivie d'un autre séminaire de deux jours sur les cadres des acteurs ad hoc dans les assurances et autonomie financière de la famille humaine congolaise en fonction de 17 ODD c'est pour garantir l'accès et l'ajustance de tous à leurs droits humains. Remise du prix Congo-Yasica l'ancien ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani ceci en récompense de Congo Media corporation pour son engagement aux côtés du chef de l'État dans la matérialisation de la couverture santé universelle. Cédric Enina a signé ce reportage. Il a supporté la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi dans le domaine de la santé. Ces nombreuses actions à mettre à l'actif lui ont valu cette marque de reconnaissance à travers ses prix Congo-Yasica initiative de Congo Media Corporation un groupe de journalistes. L'ancien ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani s'est impliqué sans compter pour le financement de la couverture santé universelle par les bailleurs des fonds. Excellences, il faut noter dans votre actif également votre implication personnelle dans le financement de la couverture santé universelle qui aujourd'hui fait ce prêve. Vous avez été pour beaucoup dans ces financements avec le bailleur de fonds. Aujourd'hui, nous pouvons que vous remerciez parce que vous vous êtes engagés par rapport à ces financements pour que la RDC aujourd'hui puisse faire face à cette initiative initiée par les chefs de l'État. Les nominés très émus a exprimé toute sa gratitude. Tout le mérite est à souligner au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tsiseguil-Cilombo qui a choisi à chacune des responsabilités des animateurs. En ce qui concerne la santé, il était question du choix porté sur ma personne. Je tiens à le remercier pour l'opportunité accordée. L'opérationnalisation du cadre de concertation, la mise en place de la commission d'harmonisation des primes et paye du personnel soignant, la lutte contre les épidémies et autres maladies telles que le VIH et les paludismes, autant d'effets qui ont contribué à cette consécration. La route Nzolana reliant les quartiers Hupen et Kimboala peut être prête d'ici fin décembre et pour se rassurer, le conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures s'est rendu sur place pour une visite d'inspection. Images et commentaires. Dans le cadre de suivi des actions du président de la République en faveur de la population congolaise en général et celle de la commune de Ngaliem en particulier, Patrick Kawara, conseiller du chef de l'État au Collège des Mines et Énergies, a visité les travaux des réhabilitations de la route Nzolana qui va désormais relier les quartiers Hupen, Sangamamba et Malueka. Patrick Kawara, secrétaire politique nationale de l'UNC, s'est fait accompagner de cette visite effectuée le dimanche 6 août 2023 par Mme G. Kotteté, secrétaire fédérale de l'UNC Ngaliema, question de sensibiliser la population de Ngaliema à adhérer à la vision du chef de l'État. Satisfait du niveau d'exécution des travaux et soucieux de faire le suivi des actions du chef de l'État. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo au bénéfice de la population, Patrick Kawara a exhorté la population d'Ngaliema, précisément celle du quartier Sangamamba, à soutenir la vision du chef de l'État qui n'a qu'un seul souci, celui d'améliorer les conditions des vies de la population congolaise. La population bénéficiaire s'est à son tour exprimée. Nos impressions sont bonnes, le fait qu'il y a des décennies, c'est ce qu'on attendait. Pour nous, c'était un rêve qui se réalise aujourd'hui. Notre souhait, c'est que ce qui a été commencé, on arrive au bout. Le conseiller Patrick Kawara a à cette occasion invité la population de la commise d'Ngaliema à ne jamais se lasser pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Trouver la solution sur le dossier de surfacturation dans le secteur de l'électricité, tel a été l'objectif de la mise en place d'une cellule de solution des litiges par le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Iverson Kabwaba, reportage. Moins de conflits entre producteurs et consommateurs de l'électricité. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a mis en place la cellule d'arbitrage et de conciliation des différends entre consommateurs et opérateurs du secteur de l'électricité pour pouvoir donner des solutions à plusieurs litiges. Son directeur général, Sandrine Ngalula, a dépêché sur le terrain l'expert technique Patrick Chabola à l'établissement Le Maxime situé à Gombe pour résoudre un différent opposant la Société nationale d'électricité au propriétaire du du établissement autour d'un dossier de surfacturation. Ici, nous sommes dans le cas d'un consommateur qui est client de la SNEL qui a formulé une plainte à l'encontre de la SNEL concernant la surfacturation. Théophile Kibaka, gérant de l'établissement Le Maxime, rappelle que c'est un vieux problème qui date de plus de 10 ans et qui n'a jamais trouvé de solution. J'échange régulièrement avec la REQ qui me répond avec une certaine rapidité ce qui est très louable pour ce pays parce que généralement le service ici c'est très compliqué. La cellule des consommateurs de l'arrêt en effet peut être saisie par courrier à déposer directement au siège de l'arrêt au troisième et quatrième niveau de l'immeuble royal à Gombe. La population de la province du Tanganyika attend de pied ferme la visite du chef de l'État. Des journées de sensibilisation sont déjà organisées pour un accueil chaleureux au président de la République. Félix, en toi, du secrétaire du secrétaire d'une chemise blanche, le secrétaire exécutif provincial de l'Union Sacrée de la Nation à Tanganyika s'est adressé le week-end dernier à des milliers de membres des partis politiques de cette plateforme qui soutient les actions du chef de l'État. Dans son adresse, Christian Kitungwa Mouteba a rassuré qu'il y aura bel et bien lieu ce samedi 12 août 2023 la manifestation de soutien au chef de l'État et des préparatifs de son arrivée prochaine dans les Tanganyika. Bonjour, secrétaire général de l'UDPES, mon grand frère, secrétaire Kabouya Mouanaboute. À présent, le secrétaire général de l'UDPES, mon grand frère Augustin Kabouya, ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi m'ont dit trésion. La cérémonie aura lieu le week-end prochain sans problème. Bibananyambi à Sema Christian Le secrétaire exécutif provincial de l'Union Sacrée dans le Tanganyika est déterminé à faire valoir l'image du président de la République Félix Antoine Chisekeli Chilombo. Dans cette province, terrain d'entente trouvée, la manifestation de soutien au chef de l'État aura lieu le week-end prochain à 8h. Des nouveaux serviteurs de Dieu à l'église New Live dans la province de Litori. Au total, 14 pasteurs dont 4 femmes. Dimanche 6 août 2023, il s'éteignit en Nitori la consécration des nouveaux hommes des dieux, évêques Mukunda Bantu Amiri Zajac, 14 pasteurs dont 4 femmes, tous, de l'église New Life. Les autorités de la ville, notamment le bourgoumestre adjoint de la commune de Mounia et les évêques venus de différents coins ont participé à cette cérémonie présidée par l'évêque Timothée Kambalé. Gérard Grasso qui a accordé ces cérémonies que ça puisse passer comme il fallait. Merci à tout le monde qui a accepté de laisser ces affaires pour venir nous accompagner. L'impression est capitale. C'est très génial et à ce sens que c'est un homme de dieu que j'ai connu il y a environ 15 ans. Dans sa loyauté, dans sa manière de survivre, je vois que ce jour était un jour spécial et je n'ai pas d'inconvénient par rapport à ça. L'impression est géniale. La cérémonie s'est clôturée par la remise de diplômes à l'école biblique de la Congrégation des Églises Missionnaires de Sion. Fin de ce jour qui a connu le concours rédactionnel de Mireille Mikombo. Bonne suite de programme sur la TNC. Au revoir.